On va poursuivre ce journal Jean-Philippe Lompha avec Vallywood. Alors vous le savez Canal 9 est en semaine spéciale, la semaine dernière et cette semaine spéciale Vallywood. Vous avez participé en tant que membre du jury à cette aventure. Trois groupes d'élèves s'affrontent pour placer leur candidat à la présidence du Valais. Trois groupes avec trois projets différents que vous avez dû juger ou évaluer. Alors sans dévoiler pour qui vous avez voté, à quoi est-ce que vous avez été particulièrement attentif dans le jury ? C'est une chance parce que le travail effectué par les trois groupes était remarquable. De pouvoir se confronter au monde des médias, de caméras, etc. C'était des expériences qui étaient bonnes. Bien sûr on s'intéressait aussi à ce qui pouvait lier dans la démarche le haut et le bas-valet. Quels étaient les éléments forts qui pouvaient justement apporter à LIA, renforcer à LIA et contribuer justement aux objectifs de Vallywood. – Et puis est-ce qu'il y a des choses, des propositions qui vous ont étonné auprès de ces jeunes ou peut-être des regards, des couleurs particulières qu'ils ont amenées ? – Il y a un travail très fort d'encadrement, de coaching par les enseignants, par des politiciens, par des journalistes. Et puis dans cette gestion il y a des idées intéressantes. Je me rappelle d'une autour du bilinguisme, de favoriser dans sa note annuelle un échange, de pouvoir le valoriser, de pouvoir justement le prendre pour une partie des examens, peut-être euros. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes de ce côté-là. Aussi au niveau culturel, au niveau du fait de faire avancer les jeunes en politique et de les faire participer, il y avait une force concrète de propositions. Et puis je trouve que là ils se sont vraiment, vraiment bien débrouillés. – Il y a des idées que vous pourriez reprendre de façon concrète ou pas directement ? C'est toujours difficile sans étudier. Mais l'histoire de reprendre une partie d'un séjour, de regarder comment on l'a valorisé, c'est dans des procédures de qualification, c'est toujours difficile. Mais de pouvoir prendre une expérience de deux semaines, trois semaines, un mois, dans l'Ovalet ou ailleurs, c'est intéressant pour motiver un élève si on peut compter quelque chose dans ses examens ou en fait son parcours. – Le rôle de l'école valaisanne, c'est aussi de faire un pas vers le haut pour le bas-vallée, vers le bas pour le haut-vallée. Il y a cette notion, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? – Oui, je suis le chef du service des deux parties du canton, même si mon adjoint Marcel Boumental dit toujours qu'il faut de l'autonomie raisonnée ou raisonnable avec le haut-vallée. C'est clair, je fais l'effort, même si je ne suis pas très bon en allemand malheureusement, d'aller dans le haut-vallée, de comprendre la culture est différente, mais l'école est la même, il y a le même pragmatisme, la même bonne volonté des enseignants. Finalement, on a des objectifs communs et on doit donner une ligne au niveau du service aussi pour avoir une harmonie entre les deux parties du canton. – Sous-titrage Société Radio-Canada –